Coucou. Le 4 juillet 1994, Chris Steiner, 14 ans, se volatilise en pleine nuit alors qu'il dort dans sa chambre et que ses parents sont là. Un an plus tard, le 29 juillet 1995, c'est au tour de Thad Phillips de disparaître sans aucune explication. Tous deux sont victimes de l'un des plus jeunes tueurs en série que l'on s'apprête à traiter sur la chaîne. Joe Clark, un ado de 17 ans, fasciné par le meurtre et la torture, surnommé plus tard le briseur de jambes. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est MaxiKeyes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série. Enfin, tueur en série, oui et non, vous allez le comprendre tout au long de cet HVF, on va en réalité parler d'un meurtre et d'une séquestration. Aujourd'hui, on s'attaque à Joe Clark, un adolescent de 17 ans qui n'a pas vraiment la vie de rêve. Il vit dans une baraque pourrie avec sa mère toxico, le grand rêve américain. Le problème c'est que notre Joe Clark, eh bien il a de temps en temps des pulsions. Il aime faire du mal aux gens et malgré son jeune âge, bon il a quand même 17 ans, il est très doué pour ça. Il sait aussi s'introduire dans des maisons en pleine nuit pour enlever des garçons et les ramener chez lui. Bref, encore une histoire bien joyeuse. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Le premier disparu. Notre histoire prend place aujourd'hui dans le Wisconsin à Barabou. Barabou, très petite ville d'environ 10 000 habitants au moment des fées qui abrite pas mal de petites familles venues s'installer pour le calme ambiant et les commerces ici et là. Barabou est la petite ville typique américaine que l'on voit dans tous les films l'après-midi à la télé. Sauf qu'à la télé, on voit pas le petit psychopathe du coin qui passe la journée à se monter la tête dans sa chambre avant d'aller enlever un gamin au coin de la rue. Ça tombe bien, c'est pour ça que je suis là. En ce 4 juillet 1994, Chris Steiner, qui a donc 14 ans, doit se lever aux alentours de 6h15 pour se rendre au travail. Il a réussi à trouver un petit taf d'été en se faisant recruter dans le McDonald's du coin qui va profiter de son jeune âge pour le payer une misère. Mais au moins, Chris pourra commencer l'année scolaire qui vient avec un peu d'argent de poche. Et ça, il en est bien content. Vers 6h du matin, c'est son père qui vient le réveiller pour qu'il ne soit pas en retard. Problème ? Eh bien, Chris n'est pas dans son lit. Le père se dit qu'il est peut-être en train de se préparer. Hier soir, il avait hâte de commencer le travail et il s'est même couché super tôt, à 22h pour être sûr d'être en forme. Et Chris était bien dans son lit ce soir-là, puisque le père est venu vérifier s'il dormait. Vous voyez, il est bien dans le lit là. Le père de Chris fait le tour de la maison. Salle de bain, cuisine, salon, toilette pour la vidange du matin. Mais Chris n'est nulle part. Et son vélo est toujours là. Il n'est certainement pas parti à pied de mon matin. C'est ridicule. La famille Steiner ne perd pas de temps. L'histoire est louche. Les autorités sont appelées et deux flics se rendent au domicile de la famille pour voir ce qu'il se passe. Le premier truc qui leur vient en tête, c'est bien sûr une fugue. Le gamin à 14 ans, il n'allait quand même pas s'embêter à passer son été à McDo pour un salaire de misère. Vous êtes sûr qu'il avait vraiment envie d'y aller ? Le père de Chris assure que oui, son fils avait envie d'avoir un petit job d'été pour se faire de l'argent. Bon, les enquêteurs ne sont pas super motivés, mais poussés par les parents, ils font quand même le tour de la maison. Et heureusement, parce qu'ils vont découvrir qu'effectivement, quelque chose cloche. Dans le couloir qui mène à la chambre de Chris, maintenant que le jour s'est levé, on peut voir des empreintes de pâtes boueuses qui mènent jusqu'à la chambre de l'adolescent. L'enquête débute. Les enquêteurs commencent à se rendre dans toutes les pièces de la maison et découvrent que la fenêtre du grand frère de Chris qui était absent cette nuit-là est grande ouverte. Rien de bizarre, il laisse souvent aérer sa chambre puisqu'il a une moustiquaire. Il peut se permettre d'ouvrir la fenêtre toute la nuit. Problème, cette moustiquaire est éventrée, déchirée, non pas par un moustique vénère qui voulait absolument du sang, mais par quelqu'un qui semble l'avoir ouverte avec un couteau. Quelqu'un a pu passer par là et surtout ressortir par la porte-fenêtre arrière de la maison qui est grande ouverte. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair, le scénario peut déjà être rédigé. Quelqu'un est entré en pleine nuit par la moustiquaire, s'est rendu dans la chambre de Chris, l'a enlevé en le menaçant ou en le droguant, puis est ressorti tranquillement par la porte-fenêtre arrière. Pour nos très chers enquêteurs américains, ça ne peut pas être ça. Il ne se passe jamais rien à Barabou. Il n'y a quand même pas un type qui est entré dans la maison en pleine nuit pour enlever le gamin. Ça tombe, c'est même le gamin lui-même qui a tout mis en scène pour être sûr qu'on ne le retrouve pas tout de suite. Et puis de toute façon, les enquêteurs le disent clairement aux parents de Chris Steiner, ils ne sont pas assez pour rechercher le gamin. Le jour de la disparition de Chris Steiner, aucune recherche n'est engagée. La théorie principale est que le gamin a dû partir en pleine nuit, sûrement pour rejoindre une petite amie, et il reviendra dans quelques jours. Pas de panique. Pendant quasiment une semaine complète, personne ne va rechercher Chris Steiner. Tout le monde s'en fout. Bon, il y a une petite enquête de voisinage qui est organisée, mais qui ne donne rien. Les parents vont tenter d'aider les enquêteurs en pointant du doigt un ado bizarre qui traîne dans le coin. Un certain Joe Clark. Sa mère est interrogée et donne un alibi à son fils. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais malheureusement, les pages d'archives sont totalement vides. Du 4-5 juillet jusqu'au 10 juillet, il ne se passe absolument rien. 10 juillet, puisque c'est ce jour qu'un appel arrive au bureau du shérif de Barabou. Au bout du fil, un homme lui explique qu'il vient de repêcher un corps dans la rivière Wisconsin. Un gamin qui n'a pas plus de 15 ans. Mort, bien sûr, et qui semble être à l'eau depuis plusieurs jours au vu de son état. Et là aussi, il ne se passe rien. Le corps est envoyé à l'autopsie, les empreintes dentaires sont faites, et tristement, le gamin est identifié comme étant Chris Steiner. Sur le rapport, la cause de la mort est claire. Noyade, de manière indéterminée. Voilà, accident ou meurtre, on n'en sait pas plus. Faut bien se rendre compte de la violence de ce début d'affaire. Le gamin est quand même retrouvé dans la rivière noyée, et tout le monde s'en fout. C'est comme si votre petit frère ou votre enfant disparaissait, on le retrouve une petite semaine après au fond d'un lac noyé de façon plus qu'étrange, et les flics vous disent droit dans les yeux, bon, écoutez, c'est l'été, le gamin, nous, on a autre chose à faire. Il fait beau, il fait chaud, on va profiter un petit peu. L'enquête sur la mort de Chris Steiner, 14 ans, s'arrête avec la découverte de son corps flottant dans la rivière Wisconsin. Personne ne relève les blessures qu'il a aux jambes, ni le fait que sa cheville ait été tordue avant sa mort. Pourtant, celui qui sera surnommé plus tard le Bonebreaker Killer, Briseur d'os en français, vient de frapper. Et au fond de sa maison crasseuse, il vient de prendre goût au hurlement de douleur, et au plaisir morbide que lui a fait ressentir le meurtre de Chris Steiner. Il faudra attendre un an pour que la petite ville de Barabou soit de nouveau secouée par une disparition. Et une fois de plus, la victime ne va pas pouvoir compter sur les autorités. Le calvaire de Tad Phillips. Le 29 juillet 1995, un an après l'enlèvement et le meurtre de Chris Steiner, l'enquête n'a pas avancé d'un poil, et le dossier est au fin fond d'une caisse dans le bureau du shérif. En cette belle soirée d'été, Tad Phillips, 13 ans, est dans le canapé du salon. Il regarde la télé pendant que ses parents profitent d'une soirée tranquille dans la chambre. Enfin, concernant Phillips, c'est surtout la télé qui le regarde. Lui, il s'est endormi depuis un bon bout de temps devant le film du soir, et compte bien passer la nuit dans le canapé tant que personne ne lui dit rien. Mais d'un coup, l'ado entend une porte s'ouvrir, et quelqu'un approcher. Il ne réagit pas, complètement dans les vapes, et se dit que c'est sûrement son père qui vient le chercher, pour le déposer comme un roi dans son lit. Toujours endormi, Phillips est alors soulevé. Il ne remarque pas qu'il a en face de lui un total inconnu, qu'il n'a jamais vu de sa vie, et qui se dirige tranquillement vers la porte d'entrée. Déposé à l'arrière d'une voiture, Phillips commence enfin à reprendre conscience. Sacré sommeil, quand même, moi perso, il suffit que mon chat se lave en pleine nuit, en se mettant des petits coups de léchouille sur les poils, pour que ça me réveille. Alors après j'avoue, je suis peut-être devenu paranoïaque, à force de faire des HVF, ça peut effectivement jouer sur mon sommeil qui est plus que léger. Bref, Phillips se réveille, et ne comprend rien à ce qu'il se passe. Il est là, à l'arrière de la voiture, le type qu'il a en face de lui n'est pas du tout son père. On dirait un adolescent, pas plus de 20 ans. Phillips commence à paniquer. Il tente de sortir de la voiture, d'ouvrir la portière pendant le trajet. Tout est verrouillé. Le gamin de 12 ans commence à pleurer, complètement paniqué par la situation. Le trajet ne dure que quelques minutes, mais le ravisseur qui ressemble à un ado explique à Phillips qu'il organise une fête chez lui et qu'il est invité. C'est une surprise, il n'a pas besoin de s'inquiéter comme ça, il y aura pas mal de ses amis. Phillips se calme un peu. La voiture reste dans Barabou. Le type se gare, descend, ouvre violemment la portière, et pointe son arme sur Tad Phillips. Suis-moi. Pas un bruit, je te préviens. On va tranquillement entrer dans la maison et aller dans ma chambre. Arrête de chialer ! Phillips s'exécute. Dans le même temps, le père se lève et découvre que son gamin n'est plus devant la télé. Il n'y a plus personne sur le canapé. Et la chambre est vide. Le scénario se répète. Les enquêteurs sont appelés. À 4h du matin, des gens débarquent chez la famille Phillips. Et nos très chers flics de Barabou expliquent une fois de plus à la nouvelle famille qui vient de perdre son gamin qui a disparu en pleine nuit qu'il est peut-être sorti. Après tout, c'est l'été. Peut-être qu'un ami est venu toquer. Et puis voilà, il reviendra demain matin. Pendant que nos chers policiers de la ville de Barabou retournent faire leur petite patrouille sans s'inquiéter du sort de Phillips, le gamin de 12 ans s'apprête à vivre ses premières heures de torture. Il vient d'entrer dans une maison délabrée, crasseuse à un point indescriptible. Les vitres sont cassées, la toiture est soutenue par des bouts de bois. Toujours sous la menace de son ravisseur, Phillips avance doucement et se retrouve dans une chambre à l'image de la maison mytheuse. Cette chambre, c'est celle de Joe Clark, 17 ans à ce moment-là, qui depuis plusieurs mois prépare tout ce qui est en train de se passer. Chris Steiner et Tad Phillips n'ont pas été choisis au hasard. Ils font partie d'une liste de noms rédigés soigneusement par Joe Clark. Sur cette liste, il y a inscrit le nom de tous ceux qu'il voulait enlever dans un ordre de préférence. Certains peuvent attendre, d'autres doivent subir ce qu'il appelle la torture des jambes ou le truc des jambes. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur Joe Clark. C'est un gamin qui n'a pas eu de chance dans la vie et dont le climat familial a pu jouer sur sa santé mentale. D'après ce que j'ai pu lire, son père a abandonné sa mère qui par la suite est devenue toxico, d'où l'état de la maison complètement laissé à l'abandon. Et ça explique aussi le fait que lorsqu'elle est démontée, elle n'entende pas son fils sortir de la maison et revenir avec quelqu'un qui s'apprête à torturer. Clark ne va laisser aucun répit à sa nouvelle victime. Alors que Phillips se demande toujours ce qu'il fait ici et commence à poser des questions, il voit Clark changer de visage, entrer complètement en trance. Enfin, après un an d'attente, sa nouvelle victime est là. Par pur plaisir pervers, Clark va tabasser Phillips, lui faisant à moitié perdre connaissance avant de sauter pieds joints sur ses jambes qui sous la violence des chocs se brisent. Phillips hurle de douleur, mais Clark réagit. Il lui enfonce un chiffon dans la bouche pour étouffer ses cris. La première séance est terminée. Clark se calme, il a eu sa dose de supplication. L'adolescent lui demande, terrorisé et étouffé par la douleur, pourquoi il lui fait tout ça ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Clark répond calmement. Oh, tu sais, j'aime juste le son des os qui se brisent. C'est agréable. Au petit matin, Clark va prendre la peine de soigner les blessures de sa victime en désinfectant tout ça et mettant des petits pansements et bandages ici et là. Et les deux adolescents parlent entre eux. Clark explique à Phillips que c'est pas le premier à être retenu dans cette chambre. Il y en a déjà eu deux avant lui, dont un certain Chris. Il a dû en entendre parler de Chris, non ? Voici ce que Clark raconte. Les flics ne m'ont jamais soupçonné de rien. Ils sont complètement à la ramasse. J'ai laissé trop de preuves quand j'ai enlevé Chris. Je suis entré par la moustiquaire en la découpant et je me suis dirigé vers la chambre du gamin. J'ai laissé un max de traces de boue dans le couloir. J'ai été trop con ce soir-là, mais j'avais bien trop envie pour prendre mes précautions. Chris dormait. J'ai sorti mon flingue et je lui ai dit de me suivre bien sagement. Il n'a pas réagi sous le choc et sûrement encore à moitié endormi. Comme toi. On est passé par la porte-fenêtre arrière et il est monté bien sagement dans la voiture. Je rappelle quand même que les flics concernant Chris Steiner ont juste parlé de noyade et rien de plus, ils n'ont pas cherché plus loin alors qu'il y a quand même eu une autopsie de réaliser qui n'a rien donné. Heureusement, je vous en dis pas plus, mais notre petit Chris Steiner va avoir le droit à une seconde autopsie plus tard. Mais revenons-en à Phillips qui a maintenant les doigts de pied complètement tordus dans tous les sens. Clark se déchaîne sur lui, attrape sa cheville et la tord. Sous la douleur, Phillips remarque que Clark est excité par ce qu'il fait. Il aime entendre ses cris. Avec ses jambes et chevilles brisées, l'adolescent le sait. Vu ce que lui a raconté Clark, s'il ne fait rien pendant son absence, il va finir comme l'autre gamin, Chris, qui a été retrouvé dans la rivière. Une première fois, Phillips tente de s'échapper. Clark est un ado qui a toujours traîné les rues et régulièrement la journée, il rejoint des amis. Le premier jour de sa captivité, Phillips n'est pas encore enfermé à proprement parler. Il arrive malgré ses jambes blessées à ramper dans l'escalier et à arriver dans la cuisine. Je pense qu'à ce moment-là, ses os ne sont pas encore vraiment brisés. Il arrive... En fait, la douleur est supportable entre grosses guillemets. Donc, il arrive à descendre ses escaliers tant bien que mal. Sauf qu'arrivé dans la cuisine, il entend Clark rentrer. Violemment battu dans une nouvelle cris de rage, c'est là que les jambes de Phillips vont céder. Il perdra connaissance à cause de la douleur et se réveillera enfermé dans un placard. Le soir du 30 juillet, Clark vient lui annoncer qu'il s'absente quelques heures. Il a rendez-vous avec une fille et si la porte du placard a bougé à son retour, il jure à Phillips de le tuer pour de bon. En partant, Clark ne prend pas beaucoup de risques vu l'état des jambes de sa victime. Cette fois, c'est bon, il s'en est assuré. elles sont bien pétées, inutilisables et tordues dans tous les sens. Il faudrait quand même un sacré mental pour réussir de nouveau à ramper dans l'escalier pour arriver dans la cuisine et attraper le téléphone. Alors justement, sachant une nouvelle fois que s'il ne sort pas d'ici, il est mort, Phillips va se jeter contre la porte du placard pour l'ouvrir. Il le sait, c'est sa dernière chance. Si Clark rentre plus tôt que prévu, c'en est fini pour lui. Mais bon, dans les deux cas, de toute façon, il est mort, donc autant essayer avant que ses blessures ne s'infectent et que ce soit définitivement trop tard. Dad Phillips, du haut de ses 12 ans, va trouver la force mentale de descendre en rampant les escaliers de la maison. La douleur est tellement vive qu'il perd plusieurs fois connaissance. À 12 ans, les jambes brisées, Phillips rampe jusqu'au téléphone de la maison. et compose le 911. Allô ? Je suis Dad Phillips. J'ai été enlevé. J'ai les jambes brisées, je peux pas m'enfuir. Je suis chez Joe Clark. Venez m'aider, je vous en supplie. Envoyé en urgence sur place, les autorités de la ville de Barabou vont transporter en urgence l'adolescent à l'hôpital le plus proche. Les médecins décriront le garçon en disant les pieds tordus, ses orteils pointaient dans la mauvaise direction. Lorsqu'il est entré à l'hôpital, Tad avait une hémorragie interne. Il était à quelques heures d'y passer. Quatre heures après l'appel et le sauvetage de Phillips, Clark est arrêté, participant à une petite soirée avec sa petite amie comme si de rien n'était. Emmené au poste, Joe Clark va tout de suite choisir son angle de défense. Il n'a rien fait, ne se souvient de rien et ne comprend pas pourquoi on l'arrête comme ça alors qu'il était tranquillement avec sa petite amie dans une fête. Et il ajoute qu'il aimerait bien savoir de quoi on l'accuse. Alors justement, je peux vous faire la liste. Tentative d'homicide au premier degré, donc prémédité. Lésion corporelle sur mineur, préjudice mental sur enfant. Face à ces accusations, Joe Clark décide de plaider non coupable pour cause de déficience mentale. Mais souvenez-vous, pendant que Clark parlait à Phillips, il lui a parlé de deux autres victimes, dont un certain Chris, que l'on soupçonne fortement d'être Chris Steiner. Le corps de Chris est exhumé et la seconde autopsie va révéler qu'effectivement, tout comme Phillips, le gamin a subi de violentes blessures aux jambes et aux chevilles. Le mode opératoire est bien celui de Joe Clark, qui est également accusé du meurtre de Chris Steiner. La mort reste la noyade, selon les autorités. L'hypothèse la plus probable est que Clark a conduit Chris près de la rivière et, par plaisir pervers, juste pour voir ce que ça faisait, a jeté le gamin et ses jambes cassées à l'eau, le laissant se débattre dans la rivière à la seule force de ses bras, jusqu'à la noyade. Le procès de Joe Clark va être expéditif puisqu'il va refuser d'expliquer quoi que ce soit. Malgré les preuves retrouvées chez lui, dont le journal dans lequel il préparait sa liste de victimes, Clark va dire encore et encore qu'il ne se souvient de rien. Ce qui ne va pas vraiment convaincre les jurés qui vont condamner Joe Clark le 7 novembre 1997 à une peine de prison à vie. La famille de Tad Phillips s'est par la suite retourné contre les autorités de la ville de Barabou et a obtenu 21 millions de dollars de dédommagement pour leur inaction face à la disparition de leur fils. Contrairement à d'habitude, vous l'avez vu pendant cet HVF, je n'ai pas pu m'attarder réellement sur Joe Clark, son enfance, sa vie, parce qu'on ne sait finalement pas grand-chose de lui. Il y a bien des petits détails comme le fait qu'il aurait menacé des enseignants quand il était encore scolarisé, mais personne n'a jamais fait attention à lui. Et finalement, personne n'a jamais vraiment su de quoi il était vraiment capable. Joe Clark n'a pas beaucoup parlé et a été rapidement arrêté alors qu'il était clairement au début de sa carrière de tueur en série et au vu de son sang-froid et de sa capacité à faire du mal à ses victimes tout en réussissant à les garder en vie. Joe Clark aurait pu faire beaucoup de mal si Todd Phillips ne s'était pas échappé. Et cet HVF aurait certainement duré bien plus longtemps. Malheureusement, la seconde victime citée par Joe Clark lorsqu'il parle à Phillips pendant sa captivité n'a jamais pu être identifiée. Alors, est-ce que le tueur a menti ? Est-ce qu'il a voulu se saucer un peu en augmentant un petit peu son nombre de victimes ? Ou est-ce qu'il a réellement tué un deuxième garçon qui n'a jamais été identifié ? Peut-être que le temps nous le dira. Malheureusement, et pour le moment, c'est ainsi que se termine l'histoire de Joe Clark. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez jambes en commentaire puisque Joe Clark aimait briser les jambes de ses victimes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine normalement vendredi à 18h pour la reprise du rythme classique des HVF, c'est-à-dire une par semaine. Voilà, merci à tous d'avoir été patients pendant ce mois d'août. J'ai reçu quasiment aucun message relou me disant « Oui, c'est trop chiant, il n'y a pas de vidéos, c'est vraiment qu'un fainéant. » Donc merci, ça m'a fait du bien en plus de ne pas publier. Ça m'a permis d'écrire de plus longues HVF pour la fin d'année et puis aussi de trouver un troisième illustrateur pour la chaîne que vous découvrirez normalement justement la semaine prochaine. Normalement. Tout se passe bien mais ça devrait bien se passer. Bref, n'oublie pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, j'y suis très actif. Et puis voilà, c'était Max Guys et puis bye. Sous-titrage ST' 501